Le marché du rosé en France, ce qu'on voit, c'est un bon développement pour les vins du Languedoc, ce qui a une certaine élasticité au niveau des prix, mais jusqu'à un certain prix, ce qui fait que là où la Provence est montée en prix, nous on a réussi à prendre des parts de marché. A l'exportation, on a vu il y a quelques années un grand boom en Angleterre, en Hollande, mais là il y a eu un énorme boom, on va dire, sur les Etats-Unis et certains autres marchés. Nous on est structuré pour produire de très bons rosés avec de très bons rapports qualité-prix, et des rosés avec des présentations un peu plus sophistiquées, donc qui ajoutent de la valeur ajoutée. C'est très bien pour les viticulteurs du Languedoc, disons on ne roule pas sur l'or, c'est pas mal d'avoir des opportunités comme les rosés. Moi je dirais que cette année ça a été un peu comme les autres années, on a vu nos clients, on a vu quelques prospects. Les prospects qu'on a vus, c'est des gens qui ne viennent pas à Provine, par exemple, c'est plutôt du côté asiatique, voire Amérique du Sud ou aux Etats-Unis. Donc c'est assez complémentaire d'autres salons. Ensuite il y a énormément de français qui sont venus à cause de la proximité, surtout le marché traditionnel, et après il y a l'aspect presse, beaucoup de journalistes qui viennent et on surfe un peu sur l'aspect défricheur de Bordeaux, qu'il s'agisse de relations publiques, qu'il s'agisse d'ouvrir des nouveaux marchés comme la Chine, où la Chine devient un marché important pour nous. Merci. 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 Merci.